Bonjour et on va attaquer ce matin, toujours dans le chapitre 3, la Mishnah 11, Yud Aleph, que je lis. Rabbi El-Azhar Hamouda'i Omer, Hamekhaleleta Kodashim, donc Rabbi El-Yézer avait la coutume de dire, Hamkhaleleta Kodashim, celui qui profane Kodashim, les objets sacrés. Vehamvazetamu'adot, celui qui méprise les jours de fête. Vehammalbim penekhaverobarabim, celui qui fait publiquement honte à son prochain. Vehammeferberitochelavrahamavinu, celui qui détruit l'alliance de notre père Abraham. Vehammégalepanimbatora shelokahalacha, et celui qui explique la Torah de manière qui n'est pas conforme à ce que nous avons reçu comme tradition de la Torah. C'est-à-dire, même s'il a accompli beaucoup de mitzvot, mahasimtovim, de bonnes œuvres, et qu'il détient beaucoup de connaissances de la Torah, il n'aura pas de part au monde futur. Donc, une affirmation assez étonnante de la part de Rabbi El Hazar Hamoudaï. Alors, il est contemporain de Rabbi Akiva, et c'était un très très grand sage, qui a eu une fin tragique, puisqu'il y a eu un hérétique, un Kouti, qui a dénoncé à l'époque, le dirigeant militaire, c'était Bar Korba, et il disait que la position de Rabbi El Hazar Hamoudaï était de rendre la ville de Bétard aux Romains. Donc, Bar Korba s'est mis en colère, et il a abattu, donc Rabbi El Hazar Hamoudaï a été tué par Bar Korba. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, cette révolte dirigée par Bar Korba et soutenue même par Rabbi Akiva n'a pas abouti. Et comme vous le savez, la ville de Bétard sera entièrement détruite, malheureusement. Alors, que veut dire dans cette Mishnah, Rabbi El Hazar Hamoudaï ? Alors, il s'attaque à cinq façons de s'opposer à la Torah ou à Hachem. Donc, si on veut essayer de comprendre quels sont les types d'opposition à la Torah, sous toutes ses formes, et il les a classifiées en cinq, et c'est pour ça qu'il y a cinq parties, puisque chaque partie de cette Mishnah correspond à une des façons de s'opposer à la Torah. Alors, la plus grave, évidemment, c'est ce qui nie l'existence de Dieu. Et cela, c'est la première partie, qu'est-ce qu'il avait dit ? Celui qui profane les objets sacrés. Pourquoi ? Parce que, quand le Temple existait, je pouvais dire, cette vache est consacrée et elle n'était intouchable. Donc, lui, il dit qu'il n'y a pas d'objet sacré, ça veut dire, quelque part, il nie l'existence de Dieu. La deuxième catégorie, c'est ceux qui pensent que Dieu existe, mais pas le monde, il ne dirige pas le monde. Et quelle est la deuxième partie ? Hamwazetamohadot, celui qui méprise les fêtes. Les fêtes, comme le Shabbat, le Shabbat témoigne de la création de ce monde par Hachem, bien sûr, et les fêtes, c'est l'ingérence, puisque chaque fête correspond à un événement qui a marqué l'histoire, notamment du peuple juif, par l'ingérence d'Hakadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige ce monde. Donc, si je néglise, je méprise les fêtes, je suis en train de dire que ce n'est pas Hachem HaZashalom qui dirige ce monde, même lorsqu'on ne comprend pas toujours sa façon de diriger ce monde. La troisième catégorie, c'est lorsqu'ils disent, oui, il y a Dieu, il a créé le monde, mais l'homme est comme une créature normale, comme n'importe quelle autre créature, donc il n'est pas à l'image de Dieu. Et c'est ce qui me permet, par exemple, de faire honte en public à un homme, c'est parce que je ne considère pas que tout homme, tout être humain, comporte en lui une étincelle divine, une part d'Akadosh Baruch Hu, c'est évidemment l'âme. Ils considèrent que le corps et l'âme ne font qu'un, et que l'âme, finalement, se résume à toutes les fonctions organiques de la pensée ou autre du corps. Donc, il n'y a pas d'étincelle divine en l'homme, et c'est ce qui me permettrait de faire honte en public. Donc, c'est extrêmement grave. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est ceux qui veulent bien reconnaître l'âme humaine, mais par contre, ils ne sont pas prêts à accepter que parmi les humains, il y ait une élection. Évidemment, on parle ici de l'élection du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël s'est séparé dans l'humanité de tout le reste des humains ? C'est l'alliance, la première alliance qui a été contractée avec Abraham Avinu. Donc, ici, ce n'est pas simplement par rapport à la Brite Mila, mais c'est l'alliance, c'est-à-dire que Hachem a choisi les descendants d'Abraham, ensuite, il renouvellera avec Yitzhak et Yaakov. Autrement dit, si je ne suis pas en accord avec cette élection, alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Celui qui nie cette élection, cette alliance-là. Et enfin, la cinquième, c'est qu'ils veulent croire que Dieu a créé le monde, mais la Torah n'est pas divine. Et alors, qu'est-ce que je me permets de faire ? D'interpréter. Je peux choisir certains commandements, d'autres commandements. Je peux mettre en doute que tel commandement a été décrit par la Kedosh HaOchou. Et je ne m'attaque pas à Hachem ou à l'homme, je m'attaque à la Torah. Donc, peu importe. Et c'est ce qu'il a bien résumé dans cette Mishnah Rabi Al-Azhar à Moudaï, c'est que je peux m'attaquer à Hachem, au fait que c'est lui qui dirige le monde, au fait qu'il y a une âme divine, qu'Hachem a choisi Israël parmi toutes les nations, et enfin, ce qui détermine notre spécificité, bien entendu, c'est l'attachement à la Torah. Si je m'attaque à un de ces points, je suis, comme le dit, je n'aurai pas de part au monde futur.